Non. Il fallait que Shaoul intervienne pour qu'à travers Shaoul, vous compreniez quel était le besoin de David. Je mets déjà des noms, bien entendu, pour que ce soit plus facile. Et Shaoul va s'engager dans les péripéties qui sont les siennes. Il va traverser nombre de velléités, de vicissitudes, je vous l'accorde. Une, la plus probante, c'est lorsque Shmuel l'envoie guéroyer contre Amalek, lui disant, tu devras les détruire tout entier, ne laisser aucun souvenir ni de l'être animal ni de l'être vivant. Et voici que Shmuel, alors qu'il se trouve sur le Mitzpa, sur ce village où il attendait le retour du roi Shaoul, entend un bruit au lointain. Et lorsque le roi se présente à lui et descend de son char royal, le prophète se tombe à genoux et lui dit, quel est ce bruit que j'entends au loin, votre majesté ? Il dit, ce n'est rien, prophète, ce ne sont que les quelques bétails que nous ramenons afin de les offrir en offrande à l'éternel Dieu d'Israël pour le remercier de la victoire qui nous fut octroyée. Alors Shmuel baisse la tête et déchire la robe de Shaoul et lui dit, votre majesté, vous venez de perdre toute la noblesse qui vous fut octroyée. Et là, il prononce une phrase que nous n'oublierons jamais. Votre majesté, vous avez pu être nommé, choisi par le peuple, désiré par le peuple. Mais ne croyez pas que par les agissements qui sont les vôtres, vous pourrez un tant soit peu entamer, enrayer ou faire obstacle au devenir du peuple d'Israël. Et lâchement, il prononce sa phrase, Nézar Israël, l'eau est chaque. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. J'ai été interviewé il y a quelques mois, au moment du début de mon retour à la vie, j'ai été interviewé sur une chaîne de télévision. On m'a posé une question géopolitique, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre de cette manière-là. En expliquant que peu importe ce qui sont nos élus, ils ne sont les élus que pour mieux accomplir. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes soi-disant le peuple élu. Mais élu pour réaliser la finalité pour laquelle nous avons été élus. Sinon, il y a Maldon, et lorsqu'il y a Maldon, et bien Dieu peut arriver jusqu'à une position extrême dans ses volontés eschatologiques, à savoir dire à Moshé, je recommence tout à partir de toi, tout le reste, je mets de côté, je le détruis, je le ruine, je l'extermine. Moshé refuse, bien sûr, mais tout pourrait recommencer. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Alors Shaul va perdre sa royauté, et puis David est où ? Ouin, O-I-N-T. Il est où, par Shmuel, pour devenir le futur roi. David sera une époque extraordinaire. D'abord par les guerres qu'il va mener pour donner ce qu'on appelle les frontières sûres et reconnues. Vous connaissez ce l'être motif géopolitique. Les frontières sûres et reconnues au peuple d'Israël. Et puis son fils Shlomo, vivant déjà dans des pénates des plus agréables et des plus chaleureuses, ne pourra qu'y enteriner l'intériorité, puisqu'il n'aura plus à s'occuper ou se préoccuper des événements extérieurs. Alors on peut penser que nous sommes arrivés au firmament de la rédemption. Sanhedrin, Kéhuna, temple, prêtre, royauté, souveraineté, indépendance, tous ces groupes. Le fils de Shlomo s'appelle Rehavam. Rehavam, ça veut dire qu'il a, dans sa potentialité d'être, lorsque vous vous rappelez que les noms sont l'essence de l'être, il a la potentialité de pouvoir faire que le peuple puisse retrouver, non pas sa plénitude, mais toute son amplitude aussi. Alors les petits princes fougueux de la cour salomonienne viennent voir Rehavam et lui disent « Votre majesté, il y a un certain remue-ménage du côté du nord. » Oui, que se passe-t-il ? Eh bien, vous savez que votre père a, pour construire le temple, dû créer une imposition assez lourde, et puis aussi un labeur qui n'en était pas moins. Eh bien, les tribus du nord voudraient s'entretenir avec vous. Bon, Rehavam s'en va avec les princes fougueux, mais accompagné des sages de Jérusalem, quelques-uns. Et puis ils se retrouvent devant les représentants des dix tribus, où il est question, à ce moment-là, c'est presque un eugordien, une rencontre cardinale, où il est question d'élaborer, oui ou non, cette fraternité. Vous le savez comme moi, dans cette rencontre, les princes des tribus du nord, qui sont toutes liées à Ephraim et Ménaché, c'est-à-dire à la descendance de Yosef, vont demander qu'on allège l'imposition et le labeur. Et les princes fougueux dirent à Rehavam « Votre majesté, que faire de ces manants ? Laissez-les partir, ils ne valent rien, et les sages de Jérusalem de lui dire « Majesté, ne faites pas une nouvelle fois l'erreur qui fut la nôtre et nous coûta si cher dans notre histoire. » Rehavam, qui écouta-t-il ? Eh bien, les princes fougueux de la cour salomonienne, et il renvoya les princes des tribus du nord, qui décidèrent de rappeler un général de Ch'tomwa-Méler pour le transformer en roi. Lui s'appelait Yérovam, c'est-à-dire, et Yérovam va venir donc prendre la tête de la Reutée d'Israël. Encore une fois, nous allons nous retrouver dans cette dualité entre Yosef et Yéhouda. C'est la raison pour laquelle Yonatan Benouziel vient et nous dit « Le deuil dont parle Zécharia à l'époque du Second Temple et pour la fin du Second Temple n'a trait que dans le référent à ces deux rois qui étaient Ahav, d'un côté, et de l'autre côté, Yosha-Yahou. » Je vous ai dit, sa clope était séparée. Donc vous avez un texte en haut qui est écrit avec un esbère, une traduction. Il est écrit aussi. Regardez, la deuxième feuille, je crois que c'est votre deuxième feuille. Ça s'appelle 1 roi 13. Le texte vient de la Maseret de Sanhedrin, c'est d'Av Koufbek. Ça veut dire que nous sommes dans le dernier chapitre, que nous appelons Perekrelech, que nombre d'individus durant l'histoire d'Israël se refuseront à étudier pour ne pas être remis en question au plus profond d'eux-mêmes et qui amènera, bien entendu, un certain nombre de mauvaises fraternités au moment où l'histoire d'Israël commencera à se rédemptée à la fin du 19e, au début du 20e. Je ne peux pas vous expliquer, je parle tout seul. Alors il est écrit au 1er roi 13, « Après ces choses-là, Yérovam n'est pas revenu de sa mauvaise voie. » Qu'est-ce que faisait Yérovam ? Yérovam voulait tellement enteriner le fait qu'il y avait un schisme qu'il mettra des barrières, des obstacles, afin que lors des fêtes de Soukhot, de Pessah et de Shavuot, il serait impossible aux dix tribus de monter à Jérusalem. Et il leur dit, « Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas au temple à Jérusalem, on va vous faire des temples, nous aussi. » Et on va construire ce qu'on appelle des bamotes, c'est-à-dire des hôtels où les sacrifices seront faits. Les choses vont bien sûr se dégraver, mais tout commence qu'à un signe. Et l'Agmara nous dit, « Après ces choses-là, Yérovam n'est pas revenu de sa mauvaise voie. Laquelle ? Celle d'enteriner la pénétration du Havodazara à l'intérieur du royaume d'Israël. Après quoi ? » Rabi Abba a expliqué. « La Kadosh Baruch Hu, le Saint Béni Swat, il a saisi Yérovam par son vêtement, et il lui a dit, « Reviens sur ce que tu as fait. Et alors moi, toi, et le fils d'Ishay, misé Béni Shay, David, nous nous promènerons ensemble dans le jardin d'Éden. » Écoutez ce que l'Agmara a écrit. « Yérovam a répondu, « Oui, éternel, j'accepte de me promener avec toi, et Béni Shay. Qui marchera devant ? » Dieu lui dit, « Le fils d'Ishay marchera devant. » Alors Yérovam dit, « S'il en est ainsi. » « Je n'en veux point. » Vous comprenez, cette dualité est une dualité entre celui qui s'appelait Yosef et qui, en Égypte, va prendre le titre de « Majbir ». Pas la salchade, mais « Majbir ». « Majbir » en hébreu, c'est une polysémie, une tri-polysémie. Pourquoi ? Parce que le mot « Majbir » vient de la racine « Shin Bet Resh » « Shever » Mais que ce « Shever » est donc polysémique trois fois et qu'il veut dire « Shever Mitzraim » c'est l'engrangement dont est chargé Yosef pour permettre la non-famine à l'Égypte. Mais « Shever » veut dire aussi, vous le savez, la brisure. Mais le troisième est essentiel. C'est que le mot « Shever » en hébreu, c'est la planche sur laquelle la femme donne naissance. Et seuls ceux qui seront capables d'engranger dans leur intériorité propre individuelle ou dans l'intériorité de la collectivité d'Israël ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur propre grange, seront capables de transcender toutes les brisures et les fractures de l'Histoire vers des naissances et des renaissances de ces lendemains que nous attendons. C'est merveilleux. C'est pas de moi, moi je suis le tuyau. « Shever » polysémie trois fois. À Chauvet, à Shever, que d'Élisbo. C'est-à-dire que celui qui est capable, quand je dis engranger, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir suffisamment, nourrir de ce qu'il est, bien entendu. Bien avant les Brouwer et les Freud et les Jung, nous sommes en train de parler ici, de pouvoir engranger, de pouvoir appréhender cette intériorité profonde de l'être pour au cas où il y ait brisure, déchirure, cassure, il soit capable malgré tout d'engendrer, de donner naissance ou de renaître. Et donc nous sommes en face de ces deux bonhommes qui viennent signifier que Youssef est quand même le personnage qui allait empêcher la famille de mourir par la famine. Et dans la rencontre entre Yéhouda, dans le vaillé gage de Yéhouda vis-à-vis de Youssef, Yéhouda ne se présente pas seulement en tant que Yéhouda, mais en tant que celui qui commence à comprendre et à entendre les réponses qu'il a tant attendues en ne voulant pas le voir mourir, puisqu'il le redécouvre, et il défend qui ? Le propre frère de Youssef. C'est-à-dire que lui se porte garant de Binyamin. C'est-à-dire du Youssef qu'il y a dans le Binyamin. C'est-à-dire qu'il vient lui dire « Oui, j'ai compris que même si nous sommes différents, que même s'il y a dualité, nous sommes nécessairement complémentaires. Mais dans cette complémentarité, il te faudra à toi comprendre, c'est la raison du vaillé gage, que le primordial réside dans l'âme de l'être et non pas dans le corps qui n'en est que le support. » Allez, répute again. Yéhouda vient lui faire valoir en défendant Binyamin qu'il a compris le message, qu'il voulait entendre de manière prémonitoire, comme nous l'avons dit, en n'acceptant pas la mort de Youssef, mais seulement la vente. Et lorsqu'il vient le voir, il lui dit « Nous ne sommes pas un duel, mais nous sommes complémentaires. » Mais où dans cette complémentarité, il te faudra quand même comprendre que l'âme d'Israël reste l'essentialité, le primordial, quand le corps n'est que le succédané, c'est-à-dire que le support de ce corps à cette âme tant attendue. Et donc, nous passons au passage de Mélachim, Aleph, premier, les rois, premier, Pérecraf, chapitre 20. Encore une fois, je le lis en français, mais bien évidemment qu'il faut le lire en hébreu. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, assistée de 32 rois avec char et cavalerie. Il alla assiéger Samarie. Odméad, je vous dis de quoi il est question avec Samarie. Il envoya des messagers à Ahab, roi d'Israël, pour lui dire « À moi, ton argent et ton or, à moi aussi, tes femmes et tes fils, les meilleurs. » Le roi d'Israël répondit « Comme tu as dit, Seigneur roi, je suis à toi, et tout ce qui m'appartient. » Les messagers revinrent à nouveau et dire ainsi à parler « Ben-Hadad, demain, j'enverrai mes serviteurs chez toi, ils fouilleront à ta maison, emporteront ce que tu as de plus précieux. » Le roi manda les anciens du pays et leur dit « Cet homme a de mauvais desseins car il m'a fait réclamer mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusés. » Tous les anciens et tout le peuple lui dire « Ne l'écoute pas. » De consens, point, Ahab fit alors répondre par les envoyés de Ben-Hadad « Tout ce que tu as fait dire en premier lieu à ton serviteur, je le ferai, mais cela, je vous l'ai marqué en gras, mais cela, je ne peux le faire. » C'est une question à tous, point, auquel il faut répondre. Ben-Hadad est roi d'Assyrie, des apostrophes, royaume assyrien, il est hégémonique au possible et donc fait trembler les petites gambettes de Ahab et de sa famille puisqu'il appartient à la famille que nous appellerons des homrides. Et il lui dit « Je veux tes femmes, tes enfants, ton argent, ton or et ton érin. » Ce que vous nous connaissez dans bien des situations qui se retrouvent à toutes les époques, lorsque le grand-oncle demande du haut de sa toute-puissance l'or, les reins, les femmes et les enfants, nous ne sommes pas obligés de prendre cela au sens propre, bien entendu, mais au sens sale. Et donc, dans ce côté-là, il est clair que Ben Haddad, Ahab dit « Tout ce que tu voudras, je te donne. » Mais là où le problème se pose à nous, c'est lorsqu'il dit « Je te donnerai tout, mais cela, je ne te donnerai pas. » Alors pour tout ce qu'il va donner, tout a été décrit, mais pour ce qu'il ne va pas donner, rien n'est écrit. c'est pas seulement pittoresque, c'est intéressant. Alors je vais vous le dire. Ce qu'il ne veut, comment ? Ce n'est pas la femme ? Non. Ce qu'il ne veut pas lui donner, c'est un parchemin écrit à l'époque de Moïse qui est gardé de manière emblématique dans le palais de sa Marie. Pourquoi ? Tu donnes ta femme, tes enfants, l'or, les reins, des chars, enfin, tu te démunis pratiquement de tout et pour un petit rouleau qui soi-disant recèle les secrets de l'écriture mosaïque, tu ne veux pas, tu risques même un casus belli. Casus belli, terminologie géopolitique, cause de belligérance, c'est-à-dire un cas de guerre. Qui était arabe ? Qui était au mori ? Personnage intéressant. Ils vont renverser la famille de Yérovan, qui fut le premier générateur royal, souverain du royaume d'Israël. Alors, ils vont le renverser. Qui est cet homme-ri ? Je vais vous dire, n'ayez crainte, ce sont des gens qui vont faire rentrer dans le royaume d'Israël Avodah Zahra. Bien sûr qu'ils font rentrer ce Avodah Zahra avec deux noms qui deviendront célèbres. Baal veastarte. L'une est féminine, l'autre est masculin. Et Omri, la Gemara vient et nous dit, Omri, Mouzman Léola Maba. Omri est attendu dans le monde futur. Pour lui, le paradis ne sera plus perdu mais retrouvé. Tiens, vous m'envoyez fort étonné, cher. Eh bien, l'Agemara nous dit, mais comment, ne savez-vous pas pour quelle raison il fut accueilli dans les paradis perdus ? Non. Dites-nous, je suis tout ouïe. Eh bien, parce qu'il a construit une ville en Eretz-Israël. Oh bon, on voit-tu. Il dit, oui, il a construit une ville qui s'appelle Chomron, la Samarie. Et là, parce qu'il a construit une ville, Omri a le droit au monde futur, même s'il y a Baal et Astarte qui se promènent dans les couloirs du palais. Bah oui. Mais son fils est encore plus probant dans la leçon de l'histoire que le père. Et déjà, avec le père, je vous ai montré un tout petit peu de quoi il était question. Et vous allez voir maintenant comment le fils va... Eh bien, le fils de son père. Vous avez entendu ? Il ne donne pas le rouleau, le parchemin, il ne donne pas. casus belli ? Oui. Ben Haddad va rentrer en guerre ? Oui. Les officiers rentrent dans une frayeur des plus totales. Je dirais presque une frayeur pratiquement paralysante. Et ils décident de dire au roi « Ahab, votre majesté, vous ne pouvez monter sur le char royal ni vous habiller dans les habits royaux. Il vous faut mettre des habits de simples soldats et conduire un char de Manan. » Et voilà que la guerre éclate. Tout cela parce que Ahab ne veut pas remettre le parchemin. Et alors que la bataille a lieu dans la plaine de Megiddo, une flèche frappe celui sur lequel tous ont les yeux même s'il n'est pas sur le char royal dans ses habits royaux. Et Ahab transperçait le cœur saignant tarté ma chemin au sens propre et composé parce que le cœur est blessé physiquement mais le cœur est blessé de voir que nous sommes proches de la fin. Il ne lâche pas les rênes du char. Et parce qu'il n'a pas donné le parchemin et qu'il n'a pas lâché les rênes du char, l'Agmara continue et nous dit « Ahab ben Omri Muzma les Chayé Olam Abba » Parce qu'il n'avait pas voulu profaner le nom d'Israël et qu'il avait voulu entériner l'honneur d'Israël et éviter toute profanation du nom d'Israël. Ahab ben Omri était invité à rejoindre les paradis perdus qui pour eux seraient retrouvés bien entendu comme son père. Qui étaient-ils ces hommes-là ? Ahab sa femme elle est célèbre même dans la littérature étrangère elle s'appelle Isabel mais bien sûr on la connaît parce que quand on prononce son nom on entend des musiques et l'on entrevoit des Cécile Bédemide et des technicolores qui nous font rêver elle s'appelle Jezabel Isabelle mais elle Isabel fille du roi de Tyre de Phénicie et d'une sagacité dans sa poursuite des prophètes d'Israël qu'elle exterminera sauf un qui est une autre histoire et un autre problème pour lequel on pourrait se retrouver on peut se retrouver jusqu'à la nuit des temps parce qu'on aura la mépignée c'est Eliahoum et elle elle est la maîtresse de maison et malgré cela nous sommes en face d'un personnage comme Ahab voulant envers et contre tout les aléas de son histoire personnelle et publique préserver l'honneur la dignité et la noblesse du nom d'Israël c'est le premier le second il s'appelle le second s'appelle Yoshiaoum fils de Hamon petit-fils de Ménaché arrière-petit-fils de Chris-Kiaoum le grand-père et le père certains disent qu'Isabelle était très gentil par rapport à eux dans leur conduite je vous rappelle que Ménaché est le petit-fils de Yoshiaoum le prophète et que c'est Ménaché qui tuera son grand-père bien qu'auparavant je m'excuse je vous fais des rêves parce qu'on est obligé de connaître tout ça Chris-Kiaoum est un homme célibataire mais il est très malade alors il fait il dit faites-moi appeler le prophète c'est ce qu'un roi appelle le prophète et le prophète c'est Yoshiaoum de l'époque et il dit non moi je me rends pas auprès du pouvoir royal c'est au roi de se rendre à la prophétie enfin bref tatata Yoshiaoum va voir le roi Chris-Kiaoum et lui dit votre majesté vous êtes malade mais malade d'amour qu'est-ce à dire prophète et bien majesté le fait d'être resté seul et de ne pas avoir eu compagnes ni concubines fait de vous un être mort il dit mais prophète je ne peux pas me marier et pourquoi donc votre majesté et bien prophète les rois rêvent aussi oui et quel fut votre rêve un véritable cauchemar prophète mais quel en était-il j'ai rêvé que l'enfant qui me naîtrait de l'union de l'union nuptiale qui serait la mienne serait un un mécréant de première qui ferait du mal à mon peuple et à ma terre il lui dit que nenni votre majesté est-ce à vous de faire les comptes et les décomptes de l'éternel il vous est seulement de demander de faire et de réaliser de tenter et d'essayer les réussites ou les échecs sont entre les mains de l'éternel et pour vous prouver ce que je pense et que j'y pense vraiment je vous donne ma fille et elle épousera Hachisqiao et le fils qui naîtra sera Ménaché qui sera lui aussi le père de Hamon et le grand-père de Hachisqiao et Ménaché liquidera Hachisqiao son propre grand-père mais c'est une autre histoire c'est un autre cours c'est une autre manière d'aborder Hachisqiao qui est-il ? le roi donna tout le peuple en dos suivant écoutez ce qui est dit à propos de Hachisqiao je vous rappelle avant de lire cela Hachisqiao c'est un saint un juge ma c'est je ne veux pas employer des mots français parce que ça a des consonances chrétiennes donc je ne veux pas les employer mais il est mamache un petit saint depuis l'âge de 8 ans il est couronné il est roi de Judée mais il est le saint des saints et alors il est tellement le saint des saints qu'il ne supporte plus bien entendu de voir le temple profané par son père et son grand-père et qu'il va demander d'enteriner d'entamer des travaux ce que nous allons appeler dans l'étude talmudique le BD Kabaïd et c'est au cours de ces travaux que Khilkiya le prêtre sacerdotal découvrira un livre écrit lui aussi de la main de Moshé nous pensons qu'il s'agit en pathos nous appelons cela le Deutérono un truc barbare mais c'est en vérité le livre de Dvarim alors Deutérono ne nous dit pas grand chose si ce n'est que nous sommes perdus dans les méandres linguistiques mais en tout cas Dvarim nous dit que nous sommes capables de nous exprimer puisque Dvarim n'est non seulement la parole mais l'événement lié à la parole comme l'événement ne peut être que la cause ou la finalité de ces paroles prononcées et on vient et Khilkiya vient auprès de Yoshiaou et lui dit votre majesté voici ce que nous avons trouvé ô prêtre lisez-moi donc un passage et lui un passage où il y a cette dichotomie entre la bénédiction et la malédiction alors le roi prend peur lui ce petit saint il est tout inquiet et il dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas alors lui aussi ne croit pas au hasard alors il dit il faut faire quelque chose faites briser tous les hôtels dans le royaume et que nous revenions c'est lui qui fait un hakel c'est à dire le rassemblement à Jérusalem pour déclamer ce livre de Dvarim c'est à dire pour engager tout le peuple à ma vache un garçon qui est tout à fait particulier et regardez ce que je vous amène le roi donna à tout le peuple il y a en hébreu mon lien en français pour aller plus vite le roi donna à tout le peuple célébrer Pessar en l'honneur de l'éternel votre dieu tel qu'elle est prescrite dans le livre de l'alliance c'est faire abrite dans ce cas précis c'est Dvarim je vous rappelle entre nous que Dvarim c'est Michne Torah écrit par Moshé les autres sont dictés par l'éternel celui-ci est écrit par Moshé n'en déplaise à certains de fait on n'avait pas célébré un tel Pessar depuis l'époque des juges qui avaient gouverné Israël pendant toute la période des rois d'Israël et des rois de Yéhouda ça vous interloque pas ? et alors David Amé les restos mots c'était qui ? à vous de conclure nul roi n'était autant que lui revenu à l'éternel de tout son coeur de tout son âme de tout son pouvoir selon la doctrine entière de Moïse et en hébreu ça se termine donc c'est le personnage par excellence il est lié à Hél-Kiaou le prêtre sacerdotal qui va remettre en place bien entendu tout le service des Kohanim et puis il a un ministre qui est adorable aussi il s'appelle Bachan il est extraordinairement adorable ce garçon il est ministre mais ministre d'Etat et alors ils se réunissent entre eux le roi Yoshiaou le prêtre Hél-Kia et Bachan et ils sont là à lire et relire ce livre et ils disent vraiment votre majesté nous n'y comprenons rien et comment prêtre vous ne comprenez pas disons que des générations sont passées quand même sur nous qui ont assez effacé par des tremblements de terre et d'âme et d'esprit le souvenir que nous pouvions en avoir alors il dit tout un ministre d'Etat tu comprends il dit moi alors là si le prêtre ne comprend pas je suis moi des années-lumière il dit alors qu'est-ce qu'on va faire et le roi a une lumière tout d'un coup il dit vous savez quoi les rois comme mon arrière-grand-père avaient toujours une certaine retenue quand il s'agissait des prophètes vous le savez les prophètes n'ont jamais été véritablement les bienvenus vous savez pourquoi parce qu'ils disaient tout haut et tout fort ce que certains se disaient tout bas mais surtout ce qu'on ne voulait pas entendre parce que ça remettait en question les individus et là Yoshiaou dit allez me chercher la prophétesse qui était-elle ? Débo non ? Hulda Hulda et cette prophétesse va venir et enteriner ce que lui sent et ressent dans son fort intérieur Yoshiaou et il est obligé de remettre en place la royauté la prêtrise la prophétie etc etc mais c'est un saint c'est un homme qui est intimement lié à l'être spirituel qu'il est et qu'il représente et qu'il vit pleinement et tout d'un coup on vient Bachar vient et lui dit votre majesté je voudrais que vous réunissiez le conseil parce que des ministres parce qu'il se passe des choses dans la région ah bon et que se passe-t-il ? et bien vous savez votre majesté il y a d'un côté le royaume de Babylonie le royaume d'Assyrie et puis chez nous au sud-ouest il y a l'Egypte et le nouveau pharaon Paronejo a des aspirations géopolitiques assez hégémoniques sur la région ah bon ? et qu'est-ce qu'il veut faire ? et bien je pense qu'il voudrait peut-être traverser les plaines de la Galilée pour se rendre dans une bataille qu'il allierait à la Babylonie pour esquinter la Syrie oui ? et alors qu'est-ce qu'on doit faire ? ce que vous voulez votre majesté et bien nul ne profanera la sainteté de la terre d'Israël levez une armée Bachane et allons-nous battre contre Paronejo et le combat eut lieu dans la plaine de Megiddo là il sera blessé par une flèche qui le blessera dans son cœur Tartem Hashma propre et composé il sera ramené à Jérusalem où il y mourra des années plus tard après Ahab il y aura l'oraison funèbre de ce roi qui savait tellement bien mener sa politique matérialiste et pouvoir préserver l'honneur la noblesse et la dignité d'Israël par la géopolitique environnementale et lui aura son oraison funèbre tandis que Yoshiyahu aura son oraison funèbre non pas parce qu'il fut un grand guéri mais surtout parce qu'il fut un grand esprit un grand sage quelqu'un d'apporter cette âme tant attendue cette insufflation à ce corps que des Ahab ou des Omri avaient la capacité de construire et de réaliser les palais la ville de Samarie et c'est parce qu'ils avaient la capacité de construire ces villes de donner une assise au nom d'Israël de donner un corps à l'essence même de cet Israël qu'ils seront appelés dans les paradis perdus à les retrouver mais que les Yoshiyahu parce que tellement spirituel tellement porteur de la prêtrise tellement porteur de cette âme qui devait s'insuffler dans ce corps mais tellement conséquent de ce schisme qui avait déjà fait tellement de mal puisque Israël n'existait plus et que bientôt nous allions prophétiser avec son petit-fils Tidkiaou et Yermiaou que nous approchions plus de la fin que du début de cette histoire royale mais les sages avaient voulu nous enseigner dans le texte et les textes que nous avons voulu et le Ravkoum dans son Maspè de Yerushalayim au jour de l'enterrement de Théodore Herzl nous faire comprendre que nous étions oui dans une dualité dans une dualité de la fraternité mais dans cette dualité de la fraternité il y avait de part et d'autre des capacités à être et devenir qui ne pouvaient être séparatistes mais simplement complémentaires mais où même dans cette complémentarité d'être il nous fallait comprendre qui était le primordial qui était le succès d'année qui était le support de qui qui était le support de quoi et c'est la raison pour laquelle vous le lirez vous à la maison puisque ça vous est offert agréablement par le centre communautaire et Mouna Shlema merci Stéphane le Ravkouk écrit en notre génération en 19 ans en 1900 en tant que trace du Messie fils de Joseph est apparu la vision sioniste elle se définit essentiellement comme réalisation d'une tendance commune à tous les peuples et je vous ai écrit un peu plus loin le réveil d'Israël en tant que peuple vivant avec tous ses besoins matériels n'a de sens que comme fondement pour la réalisation de ses idéaux spécifiques vous savez à quoi se réfère le Ravkouk ici ? à l'Akmara de Kidushim dans l'Akmara de Kidushim il est écrit ça veut dire quoi ? le peintre qui peignait le saint des saints y entrait chaque jour pourquoi y faire ? pour peindre mais ce n'est que lorsque la pièce fut peinte et que le peintre se retira que le corps de ce qui fut peint était prêt à recevoir l'insufflation sainte la Shrina où seul le Kohen Gadol une fois par an ne pourra y rentrer alors que le peintre y pénétrait chaque jour ou casse-crouté à midi dans ce saint des saints qu'il n'était pas encore Boni, Bejol ou Mekachi à ceux qui sont incapables intellectuellement philosophiquement cérébralement de comprendre des nécessités que lorsque le couple a réussi à entraîner la naissance où chaque enfant qui vient est en quelque sorte une renaissance et bien ce n'est qu'au 40e jour de gestation fétale que l'âme y sera insufflée au 40e jour jamais avant parce que le corps est nécessaire à être formé d'ailleurs si jamais il devait y avoir avortement c'est jusqu'au 40e jour au début du 2e mois parce qu'au 40e jour il y a insufflation de cette âme là qui lui permettra de se mettre à genoux de se lever et de marcher mais comment est-il possible de penser ou de présumer même que l'éternel avait décidé de transformer le royaume d'ici bas en royaume d'ici haut non je ne résiderai dans la Jérusalem d'en haut que vous ne résidiez dans la Jérusalem même d'en bas c'est la raison pour laquelle nous disons sous chaque roupa que chaque couple qui s'unit est une pierre que nous venons apposer à l'édifice mais quand cette pierre que nous apposons à l'édifice d'ici bas est tout autant révélateur sur l'édifice d'ici haut et c'est parce que ces deux édifices se réalisent dans une même relation proportionnelle qu'ils seront capables de se joindre un jour et de faire que dans cette pièce où le peintre y peignait ou cascutait le souffle pourra s'y insuffler pour donner pleinement vie à cette pièce qui n'était que des murs auparavant mais tout celui qui ne comprend pas que la messianité de Yosef est l'élément prépondérant primordial même s'il apparaît dans ce matérialisme dans cette instrumentalisation de l'événement matérialiste il apparaît un obscurantisme quel qu'il soit car on dit mais enfin vous respirez quoi ? vous vivez quoi ? bien nous vivons les prémices de quelque chose et il faut être suffisamment aigu suffisamment comment dire précieux pour être capable de pouvoir entendre et comprendre dans les méandres de l'obscurité la plus noire qui soient les prémices du jour qui pointent inexorablement et c'est bien cela que nous enseignent nos astrophysiciens et nos sages c'est au moment où c'est la fin de la nuit qui fait le plus nuit car c'est à ce moment là comment dire les deux sages qui marchent et pourrais-tu me dire s'il te plaît quand viendra la délivrance et l'autre lui dire et bien regarde les cieux c'est la fin du jour et le début de la nuit il dit oui mais à un certain moment c'est ni la nuit ni le jour il dit oui mais c'est justement dans cet état des plus grisonnants que nous comprenons que c'est la fin de la nuit et indubitablement le début du jour et pour cela mon cher sage il te faudra être suffisamment sage que nous traduisons en hébreu par haham et haham comme dit le maral ce sont les lettres de koharma la force de la question et à ceux qui se prétendent être les porteurs des réponses inéluctables bien entendu qui ne pourront jamais apprendre et resteront les manants les malandrins mais surtout les gredins d'une histoire qui fut la nôtre mais qui peut être encore la nôtre non seuls ceux qui seront capables de se réjouir lorsque la sonnerie sonne pour se souvenir de ceux de ces enfants qui sont tombés et ceux des deux familles qui à nous étaient proches Moreno et Pérez qui étaient capables d'être comme David avec un séferthora dans le bras gauche et une épée dans le fourreau prêt à transpercer les corps de ses ennemis qui voudraient ne plus enterriner le devenir inexorable d'Israël oui cela cela sont les nouveaux hébreux les nouveaux ivris capables d'être différentiels n'ont pas séparé disait mon maître le Rav Tziouda nous ne voulons pas de séparatia anachnourotim différentiatia nous voulons la différence tu sais pourquoi je t'aime pour ce que tu es dans la différence qui est la tienne dans le couple dans le peuple dans l'humanité je t'aime pour ce que tu es non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes et dans cette finalité là dans cette différence qui est la tienne alors nous sommes capables de nous rencontrer de nous unir et de devenir fort et d'enteriner ce pour quoi nous avons été faits et nous devons suivre le peuple aujourd'hui il y a des extrêmes à l'extrême gauche ils sont toujours aussi caduques d'ailleurs comme à l'époque où j'y étais et puis il y a ces extra-orthodoxes aussi qui sont caduques mais ils ont perdu la raison parce qu'ils avaient bien auparavant perdu tout cœur mais je crois que dans les deux cas il est question de perdre de cœur on perd de raison mais le peuple est saint que vous le vouliez ou non le peuple est saint et quand Elisha celui qui succédera Eliyahu qui avait été sauvé d'Isevé et bien viendra voir la chounamite chez qui il réside au premier étage avec son écuyer Gihazi Gihazi lui dit et bien maître vous n'offrez rien à l'hôte de ses bois alors il dit mais bien sûr je sais qu'elle est à cara stérile je lui offrirai un enfant et bien dites lui dites lui prophète ça lui fera plaisir alors Elisha se rend près de la chounamite et lui dit que puis-je vous offrir madame ma dame et elle lui dit rien prophète il dit allons et elle lui dit cette phrase que vous retiendrez jusqu'à la fin de vos jours rien prophète mais pourquoi betor ami ani yoshavet le cadeau de ma vie c'est d'avoir le droit de résider au sein de mon peuple car comme il est je l'aime et c'est parce que je l'aime comme il est qu'il pourra être et devenir ce que certains attendent de lui mais moi mon cadeau c'est de résider au sein de mon peuple bonne soirée c'est de résider c'est de résider c'est de résider